bonjour bienvenue dans la présence de dieu nous sommes contents d'être là ce matin pour commencer ce programme de jeûne et prière de 21 jours et aujourd'hui c'est le premier jour alléluia bonjour la paix du seigneur nous sommes ravis d'être là pour partager ce moment de jeûne et prière de 21 jours dans notre église locale nous sommes excités d'y être alléluia qu'est relativement parce que dans la présence de dieu c'est la joie c'est la paix c'est l'abondance de grâce le saint-esprit est là il nous bénit il nous nourrit sa parole est là pour nous remplir et nous nous jouissons d'être là avec notre père alléluia amen dans le thème le livre qui a été choisi pendant ce moment de jeûne c'est le livre de jean c'est un livre en fait qui comporte 21 chapitres et chaque jour pour un chapitre dont nous vous convions de pouvoir lire ce livre avant de le méditer afin de pouvoir déguster ces moments de prière ensemble alléluia effectivement c'est ce que nous devons faire manger la parole de dieu et chaque jour nous avons un chapitre à lire par jour nous aurons le temps que ce soit le matin le soir à midi une partie du verset en journée et conclure le soir mais nous nous encourageons à les lire tous les jours jusqu'au dernier jour alors ce sur quoi nous allons insister dans le chapitre 1 c'est de l'amour nous voulons parler de l'amour l'amour de dieu dans nos coeurs l'amour de dieu entre frères l'amour de dieu dans l'église c'est extraordinaire et pour cela le livre de jean 1 à 52 chapitres à 52 versets je le dis mais vous imaginez bien qu'on pourra pas parcourir tous et tous ces cinq ans de verset nous allons nous appuyer sur deux versets sur lesquels nous avons tiré nos points de prière alléluia amen et le premier verset sur lequel nous allons nous appuyer c'est jean 1 verset verset 12 qui dit à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de dieu le mot principal ici c'est devenir enfants de dieu donc c'est une question qu'on peut se poser avant de commencer ce moment déjeuner prière bien aimé c'est bien de se rassurer que nous sommes déjà ces enfants parce que si on n'est pas enfants de dieu alors on peut gêner prier sans faire le principal l'obéissance vaut mieux que le sacrifice il faut avoir donné sa vie à christ il faut l'avoir reçu comme seigneur et sauveur pour jouir des plénitudes de dieu pendant ce moment déjeuner prière donc quand on l'a reçu alors il est en nous et c'est lui qui fait le reste alléluia donc comme je disais il ya 51 et non 52 verset et donc comme le frère de paul a si bien dit lorsqu'on a reçu le seigneur il habite en nous donc là ça va être une certitude c'est exactement je pourrais représenter cela comme la semence qu'une femme reçoit dans son sens a priori on ne voit pas l'enfant si si elle passe dans la rue on dirait pas qu'elle a quelque chose mais qu'est ce qui se passe pendant les neuf mois il ya la semence qui grandit elle fait des échographies au bout d'un moment est sans l'enfant bouger au bout de neuf mois il ya la délivrance donc c'est exactement ça de recevoir jésus on n'a pas besoin de le voir on n'a pas besoin de le voir se manifester mais on doit croire qu'il est là on doit voir la foi que jésus est là on doit le laisser grandir en nous comme cette semence qui grandit dans le sein d'une maman et alors on doit le laisser se manifester et comment est ce qu'on peut le laisser se manifester justement c'est en lisant la parole qu'on pourra apprendre qu'on doit se construire qu'on pourra avancer et c'est pourquoi on est là pour méditer ce test avec vous afin de laisser christ qui habite en nous véritablement se manifester donc là c'était le verset ça c'était le verset 12 et et seconde d'eau nous avons également le verset 14 sur lequel nous allons nous appuyer et la parole est devenue chère et c'est établi comme tabernacle en nous et qui est la parole c'est christ qui est la parole je sais fait chère au travail des tristes il est venu habiter habiter est un mot qui n'est pas complet il est venu tabernacle et il est venu faire de nous sa maison afin de pouvoir réellement se manifester sur la terre dont nous devons laisser justement parce qu'avant à la chute dans genèse dans le livre de la genèse l'homme a chuté et désormais l'homme marchait pas ses cinq sens mais lorsque jésus vient il s'est fait chère afin de pouvoir habiter en nous et une fois qu'il habite en nous sa chère son son expression se manifeste en nous avant que nous puissions refléter véritablement christ c'est ce qu'il est venu faire il est venu modifier nos cinq sens afin que nous sommes capables de lui rendre un culte agréable amène gloire au seigneur merci seigneur c'est l'amour de dieu qui se manifeste pour l'humanité le chapitre se conclut avec ce verset 51 où le seigneur jésus christ dit que vous verrez désormais les anges de dieu monter et descendre sur le fils de l'homme nous voyons ici dieu qui est venu sur terre jésus christ homme dieu amène dieu à l'homme par sa venue afin que l'homme puisse finalement être conduit à Dieu donc c'est cette transition que dieu fait et qui nous est bien expliqué dans cet évangile et principalement par le livre de par le chapitre 1 que nous lisons nous voyons ce grand dieu plein d'amour qui vient sur la terre comme je le disais tout à l'heure la parole s'est fait chère elle est venue jésus est venu pour nous montrer l'amour du père afin que nous puissions définitivement appartenir au père nous sommes privilégiés d'être ses enfants nous sommes enfants de dieu et si tu suis cette vidéo et tu n'es pas encore enfant de dieu rassurie toi mon frère ma soeur que tu le sois avant la fin de la vidéo parce que ce serait le plus grand cadeau qui puisse être donné à une personne c'est à dire jésus christ nous sommes contents d'être là et nous croyons que ce dieu qui habite en nous va grandir et va nous aider à accomplir de grandes choses notamment son amour qui se répandra au travail de nous pour que tous ceux qui sont autour de nous puissent le sentir le voir au travers de nos paroles et de nos actions dont nous croyons que dieu a prévu ce moment de jeûne de prière pour nous faire du bien pour raviver la flamme de l'amour dans nos coeurs afin que nous puissions grandir et exprimer davantage cet amour de dieu le créateur au travers de nos paroles et de nos actions et si nous comprenons ce que c'est que l'amour de christ nous allons également le manifester nous ne serons plus en train de dire seigneur met ton amour dans mon coeur non il l'habite en toi et lorsqu'il vient il vient avec tous ses attributs afin que nous puissions le manifester et plus on lira la parole de dieu donc comme il nous est conviés de pouvoir la lire pendant ces 21 jours et bien plus ce n'est pas qu'après 21 jours on s'arrête mais non c'est un élan pour pouvoir continuer et lorsque nous la nous la lisons il se manifeste en nous et désormais son expression c'est notre expression et nous pouvons manifester son amour au travail des frères dans l'église dans la famille dans la société parce que le thème nous voulons rester centré sur le thème qui est l'amour de christ manifesté en nous et dans l'église nous allons rendre grâce à dieu pour ce créateur éternel pour ce qu'il est il était au commencement comme le premier verset le dit il a toujours existé nous voulons apprécier cette grandeur son amour véritable qui agit dans nos coeurs son amour véritable qui s'est manifesté en laissant sa gloire pour venir habiter en nous seigneur nous voulons te remercier pour ce moment que nous passons dans ta présence merci pour ce moment de jeûne et prière nous ne voulons pas faire des sacrifices sans obéir nous voulons vivre seigneur ta parole au pays parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice vient remplir nos coeurs vient nous illuminer pendant ce moment vient transformer nos vies vient enlever toute saleté en nous vient nous laver vient nous purifier vient nous unir vient glorifier ton nom au nom de jésus christ amen merci roi de gloire merci mon dieu mon roi que nous puissions être conscients du fait que tu habites en nous de même que notre coeur on ne le voit pas nos intestins on ne les voit pas des fonds ne les sent pas ils sont en nous seigneur donne nous de croire également que tu es en nous et que tu veux te manifester au travers de nous que s'il ya une personne qui est dans le doute si une personne qui est dans l'hésitation si une personne qui est dans l'incredulité je prie mon dieu mon roi qu'au travers de ce moment que la personne reçoive la foi que la personne reçoive la confiance je prie pour que notre identité en toi désormais soit ancrée que nous soyons convaincu de cela seigneur non pas parce que nous voyons parce que les choses visibles sont passagers mais les choses invisibles mon dieu moi sont éternelles nous voulons qu'on te dit merci parce que tu t'es fait chère j'ai envoyé ton fils qui n'avait pas péché sur la terre il s'est rendu péché pour nous afin que notre corps de péché que nous avons lorsque nous le mangeons lorsque nous nous laissons habiter en nous ta peine la clé en nous que désormais nos cinq sens mondiaux soit transformé nous puissons penser comme toi que nous puissons agir comme toi nous puissons toucher comme toi que nous puissons aimer comme toi merci pour ton amour qui a été rependu à nous et nous déclarons que nous sommes capables nous déclarons que nous aimons nous déclarons que nous sortons de notre zone de confort nous embrassons ce que tu as fait pour nous nous célébrons cela nous disons que de même que la semence grandit dans le sein d'une femme juste à ce qu'elle accouche de bébé dont tout le monde est content nous déclarons que nous allons accoucher de l'amour peu importe cela ce que cela nous coûtera peu importe les contractions mon dieu mon roi nous déclarons que nous accouchons cela en christ jésus parce que tu es notre capacité c'est pas parce que nous sommes forts c'est pas parce que nous méritons mais c'est parce que tu es là christ en nous l'espérance de la gloire amen 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 gloire au seigneur que dieu nous bénisse que sa grâce repose sur nous et à demain pour la suite du moment déjeuner prière nous vous aimons amen